vous avez entendu des propos très importants qui vont qui vont vous permettre pardonnez moi d'être dans un cadre islamique et vous avez entendu mashallah énormément de hadiths et énormément de versets coraniques mais dans la réalité concrète de notre vie de notre quotidien la vie elle est dure la vie frappe fort et on doit absolument absolument s'accrocher à allah et à son messager on le sait depuis tout à l'heure ils sont en train de dire la même chose on doit s'accrocher à allah et son messager mais en réalité c'est quoi s'accrocher à allah et à son messager vous savez mes frères nous sommes des musulmans dans un contexte qui ne prête pas justement à la pratique de l'islam c'est très compliqué et où que vous alliez et plus les générations vont se succéder et plus ça va être difficile de pratiquer l'islam l'islam c'est une perception de vie l'islam ça doit servir à énormément de besoins le premier des besoins c'est l'élévation spirituelle pourquoi je suis un musulman à quoi ça sert l'islam à quoi ça sert de venir à la mosquée l'élévation spirituelle j'ai un rendez vous avec allah il y a un paradis il y a un enfer donc je dois oeuvrer pour être opérationnel avec mon seigneur pour être tranquille dans ma tombe premier plan l'élévation spirituelle c'est très bien et mâcha allah nous nous sommes évertués dans cette élévation spirituelle et nous devons perdurer là dedans c'est ce qui va donner du carburant à nos actions mais le deuxième aspect de l'islam les interactions sociales ça on l'a complètement oublié et c'est ce qu'ils essayent de faire mâcha allah mes frères nader est ce qu'ils viennent dire subhanallah mon frère et douane interaction sociale là on commence à battre de l'aile il n'y a plus personne interaction sociale c'est fini c'est quoi les interactions sociales respect du voisin respect des parents le fait de se respecter soi même le fait de respecter la soeur que tu vas passer dans la rue les frères vous êtes une élite on le dit à chaque fois vous êtes venu à la mosquée le samedi soir il y a un match nigéria cameroun c'est ça là tu connais nigéria cameroun en ce moment donc c'est un match important c'est une belle affiche vous êtes venu à la mosquée vous êtes intéressé pour vous rapprocher d'allah subhanallah mais en réalité on est une extrême minorité il y a une élite devant moi subhanallah il faut que vous l'acceptiez que vous soyez une minorité ou allah il faut l'accepter un moment ou un autre et c'est pas facile d'être musulman et en plus de ça nous avons l'immense honneur d'être choisi et élu par allah subhanallah et donc les interactions sociales c'est compliqué et les frères il n'y a que de la fornication dehors que les gens ils sont ensemble subhanallah en train de faire n'importe quoi mais si ce n'était pas que des musulmans on dirait oui ça va il ya des non musulmans ils n'ont pas de code ils n'ont pas d'éléments nécessaires qui vont leur apporter mashallah des un cadre on peut comprendre cette chose là mais ce que nous voyons autour de nous c'est que ce soit des musulmans et des musulmans qui sont en train de faire n'importe quoi et vous avez une responsabilité interaction sociale c'est quoi votre responsabilité vous êtes venu invité par le miséricordieux il a dit cheikh redouane ta amourou n'a ben marouf ou ta naouna alin mon corps si dans ces interactions sociales nous ne remplissons pas notre rôle de guide de lumière de boussole pour nos co-religionnaires qui sont autour de nous et pour nos concitoyens non musulmans je suis désolé il n'y a pas que l'élévation des spirituels l'islam si allah subhanallah il a fait de vous des croyants et des musulmans c'est pour que vous puissiez être agissant actif au sein de la société dans laquelle vous êtes au sein de votre famille au sein de votre quartier au sein de votre voisinage à quoi ça sert d'être dans une élévation spirituelle si toi même tu n'illumines pas les personnes qui sont autour de toi ah ouais on est triste pour nos frères de gaza arrêtez les gars j'ai vu plus d'embrouilles pour la coupe d'afrique que pour nos frères de gaza j'ai vu des gens plus s'énerver pour la coupe d'afrique pour que pour nos frères de gaza et avant nos frères de gaza il y avait une frère en syrie qui se faisait décimé spolié violé tué assassiné estropié donc si l'islam ne vient pas nous élever pour les interactions sociales c'est quel type de religion que nous sommes en train d'aborder les frères et c'est pour ça qu'on est en train de tourner comme un poisson rouge dans un bocal après tu dis mais il manque quelque chose je sais pas moi j'ai la sirat du prophète alaihi salatu salam je vois les éminentes compagnes du prophète alaihi salatu salam et moi je suis en train de tourner toujours la même chose toujours le même discours tu sens pas qu'il te manque quelque chose que la saveur qu'on lit dans le coran la saveur islamique qu'on voit dans la vie du prophète je n'arrive pas à la matérialiser dans ma vie de tous les jours et ouais les gars vous n'arrivez pas à la matérialiser parce que vous dormez parce que nous dormons parce que je m'inclue avec vous je suis désolé de vous le dire ouais mais arrête tu crées voilà je suis pas en train de créer parce que c'est grave faut arrêter un moment à l'autre on dit ouais alhamdoulilah il y a des grandes mosquées regardez la belle mosquée ses lustres sa beauté sa climatisation son vitrail mashallah et alors à quoi ça sert tout ça si nous dehors on n'arrive même pas à être des lumières pour nos concitoyens et pour nos co-religionnaires regardez j'ai commencé par quoi concitoyens des gens qui ne sont pas musulmans qui ne connaissent pas l'islam et ils jouent quoi eux vous pensez qu'il y a un moulin qui allait être présenté devant allah et donc le troisième aspect de l'islam l'apport civilisationnel il est où l'apport civilisationnel des musulmans les frères à regarder l'apport civilisationnel nous on est tout le temps là en train de dire ouais mashallah nous avions des grands mathématiciens nous avons des grands astronomes nous avions mashallah des personnes éminentes mais on est en train de vivre par le passé ouais regardez l'andalousie regardez grenade regardez si on est en train de vivre dans le passé arrêtez les gars c'était fini c'était là ils viennent ils nous regardent nous vous êtes des musulmans vous faisiez partie de la même religion que nous mais je comprends pas il y a eu votre essor civilisationnel c'est quand qu'on va se réveiller les frères parce que nous on a pactisé avec allah nous avons signé un pacte avec allah et ce pacte qu'est ce qu'il nous dit il nous dit que lorsqu'on va rentrer dans la religion de l'islam nous devons être fiers de cette religion apporter notre contribution à cette belle et noble religion parce qu'allah nous a choisi mais surtout et plus que tout en durée ce qui va nous arriver il n'y a pas eu un prophète et messager qui a été mentionné dans le coraïne ils sont au nombre de 25 qui n'ont pas eu à lutter pour proclamer ce message on veut l'apport islamique mais on ne veut pas donner derrière la troisième chose que je voulais vous dire c'est que si nous voulons se sentir exister se sentir vivre écoutons ce qu'a dit l'humana son fils qu'est ce qu'il lui a dit 1 à qui me salat wa amour bel marouf ou en harane mon car waspire à la main à sabre qu'on a pas voulu ça regardez moi bien les gars je suis désolé on est dans la mesquée ça a rien de trop parler moi franchement on en entend beaucoup de discours sur internet sur les réseaux sociaux dans les mosquées dans les d'abdou juma et je suis en train de regarder que nous sommes en train de tourner en rond comme un poisson rouge dans un bocal tellement triste on ne veut pas accepter que allah jalla fioulah nous a demandé de fournir des efforts dans son sentier on ne veut pas sacrifier de notre argent sacrifier de notre temps consacrer subhanallah nos biens matériels nos biens physiques pour sa majesté allah subhanallah et si on ne fait pas ça mes frères bon on continuera à tourner subhanallah je suis pas en train d'être pessimiste encore une fois regardez ce que je vous ai dit vous vous êtes honorable vous êtes une élite vous avez délaissé mashallah vos familles vous avez délaissé mashallah vos activités pour venir pourquoi on marque pas l'essai pourquoi on ne valide pas l'essai pourquoi on n'essaie pas d'avancer un peu plus les frères et les frères wallah et qu'on va mourir le covid ça fait quatre ans qu'il est passé quatre ans on avait des masques on avait peur pour aller sortir avec une attestation quatre ans le gars qui avait 14 ans maintenant il a 18 ans il passe son permis il a eu son bac l'année dernière s'il n'a jamais redoublé et les gars ça va super vite vous j'allez jouer à quoi en fait elle passe super vite combien d'années vous êtes resté sur cette terre nous sommes restés une journée ou une partie d'une journée ça va trop vite les années passent trop vite et qu'est ce que nous avons fait combien de générations nous ont précédé qu'est ce que vous voulez faire de votre vie les gars allez battez vous venons on se mouille un petit peu et plus ça va être dur plus on va nous sécouer plus on va nous ébranler et plus la victoire sera belle on a de soif on est fatigué on on aimerait pouvoir avancer un peu plus on aimerait pouvoir béné l'attard à donner un peu plus wallah et que tu peux le changer bien sûr que tu peux le changer parce qu'il suffit qu'une seule personne ne change une seule personne change dans ses individualités pour que le monde puisse changer mais si tu ne te considère pas toi comme un acteur de changement et si tu es en train de voir le monde partir en déliquescence sans penser que tu ne peux le changer je suis désolé tu n'as pas fait confiance à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala la fin heureuse elle est pour les croyants la victoire ici elle est pour les croyants le monde est géré par Allah c'est Allah qui gère ce monde c'est pas la force du mal c'est pas shaitan il n'a que très peu de pouvoir il est extrêmement faible nous avons le pouvoir le prophète ils étaient 80 lorsqu'ils ont émigré de mecca à médine 80 regardez mashallah noir arabe afghan pakistanais bengali converti qu'est ce que c'est que cela heureusement que eux ils se sont pas endormis sur leurs lauriers heureusement qu'ils n'ont pas dit oui c'est bon dans l'islam donc on a la vérité non ça ne suffit pas nous avons la vérité mais il faut l'affirmer il faut la conforter et il faut la confronter nous devons parler de notre religion nous devons être fier de notre religion nous devons apporter cet apport civilisationnel pour les autres l'islam c'est un cadeau d'Allah c'est un cadeau pour l'humanité qu'est ce qu'il a dit et depuis que nous c'est complet entre nous on a arrêté de faire notre effort et les gars je sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de dire je sais pas ce que comment vous prenez la chose comment vous arrive comment vous parvient l'information mais en vrai de vrai il est temps maintenant d'agir il est temps d'agir dans le respect des lois bien entendu avec de manière pacifique avec la liberté qui nous a été donnée cette liberté de parole cette liberté de mouvement nous avons le droit de nous exprimer nous avons le droit de nous affirmer nous avons le droit d'être fier de notre identité soyez fier on vous désigne du doigt aujourd'hui comme musulmans soyez fier qu'on vous désignera yom aqiyyama comme musulmans arrêtez s'il vous plaît s'il vous plaît écoutez moi soyez fier de ce que vous êtes agissez je finis sur deux choses vous êtes des musulmans Allah il va vous éprouver cet après-midi je suis parti voir un frère à Gennevilliers il s'est mangé trois balles combien j'ai dit trois balles il s'est mangé mais ce qu'il y en a une qui s'est logé dans la colonne vertébrale ça fait sept mois maintenant il est arrivé en fauteuil roulant je suis parti le visiter il était dégoûté il n'était pas bien il en avait marre de la vie il a des tendances pas suicidaires mais des tendances j'ai envie de me dire j'en ai marre quoi je suis parti le voir je lui dis qu'est ce qui t'arrive qu'est ce qui t'arrive pourquoi tu es comme ça tu aurais aimé mourir dans la situation dans laquelle tu étais il m'a dit non je fais ta vue là tu es sur un fauteuil roulant c'est un cadeau qu'Allah il t'a donné ce fauteuil roulant réveille toi c'est un fauteuil roulant et je lui dis quoi je lui dis qu'il fallait qu'il fasse quoi qu'il devait le prendre comme un cadeau alors qu'il est sur un fauteuil roulant et là vous me dites mais t'es dur mais comment ça se fait le frère il en fauteuil roulant et moi je lui dis c'est un cadeau je lui dis wallah et que j'ai connu des gens subhanallah qui se sont mangés des balles qui se sont mangés des balles et qui sont morts subhanallah en tenant un four qui sont morts subhanallah en étant mac pour protéger des escortes et des filles qui vendaient leur corps ils se sont mangés des balles à ce moment là ils sont morts à votre avis c'est quel type d'ange qui sont venus les chercher ces gens là je lui dis toi allah il t'a donné trois balles tu aurais pu mourir dans une situation très complexe mais il t'a donné la vie Allah il t'a donné une deuxième chance vous savez les morts ils aimeraient revenir juste pour un souffle pour qu'ils puissent dire la ilaha illallah ou pour qu'ils puissent faire un tesbih en disant subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar et vous vous êtes vivant et vous vous êtes en train de vous morfondre sur votre situation sur notre situation non regarde nos frères à gaza regarde nos frères en syrie regarde les personnes qui sont paraplégiques comme ce frère il est arrivé dans une fauteuil je dis combien tu es mesuré je n'ai pas dit combien tu mesures je dis combien tu es mesuré parce que maintenant tu fais 1m30 1m40 je lui dis ça comme ça il me faisait je faisais 1m88 1m88 maintenant tu mesures 1m30 1m40 c'est dur pour toi il m'a dit oui c'est dur il m'a dit c'est il m'a dit il repense toujours à ce qu'il était j'ai fait maintenant faut que tu switches et que tu passes à autre chose Allah il t'a donné une deuxième chance un autre frère subhanallah il est parti au Maroc en vacances aujourd'hui encore il vient il a marqué un but et lorsqu'il est marqué le but il fait sa célébration et il s'est accroché à la barre transversale et lorsqu'il s'est accroché la barre transversale elle était mal accrochée au Maroc tu connais elle tombe pas sur sa tête il se réveille un mois après il a pris un choc hôpital il se réveille un mois après quatre semaines après se réveille lorsqu'il se réveille on lui dit ça va tu vas bien etc mais pourquoi on est dans le noir allumer la lumière pourquoi on est dans le noir allumer la lumière aveugle il s'est réveillé aveugle le choc sur la barre transversale ça lui a occupé le nerf optique mais ce qu'il a essayé il allait à la mosquée et on le voyait à la mosquée de Genevilliers mesquine il marchait avec son bâton il se cognait partout mesquine voilà il faisait mal au coeur il a essayé de jamais de tenir une vie comme avant il était professeur il était mo'allim il n'arrivait plus il a gambergé pendant quatre mois cinq mois six mois après six mois qu'est ce qu'il a fait il s'est réveillé et il a dit mais subhanallah c'est une épreuve qu'Allah m'a donné et puis quoi encore c'est une épreuve qu'Allah m'a donné et s'est réveillé il a commencé à retourner à l'école il a appris le braille et maintenant il le quran en braille il apprend le quran en braille et il enseigne maintenant machallah le braille à des personnes qui sont aveugles pourquoi je vous dis toutes ces choses là c'est que la vie elle est faite de haut et de bas mes frères que la vie elle est difficile et que celui qui a perdu un oeil lui un enfant en bas âge qui a perdu l'usage de ses jambes Allah subhanahu wa ta'ala il viendra il va lui remplacer cela par quelque chose d'immense dans le paradis au point où même dans le hadith il dit oh comme j'aurais voulu avoir d'autres souffrances pour qu'Allah me donne encore plus en contrepartie parce qu'on parle de 70 ans qui vont passer extrêmement vite la vie elle est difficile n'ayons pas peur nous craignons pas subhanallah les promesses de shaitan qui nous a promis défaite non lui il nous promet la défaite il nous promet le faqar la pauvreté Allah nous promet la victoire il nous promet la richesse dans cette ville ici bas et dans le de là vous êtes des croyants croyons en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et arrêtez d'avoir peur et soyez fier de ce que vous êtes soyez au service du miséricordieux wallahi qu'il vous le rendra dans cette ville ici bas plus encore dans le de là hada wallaha wa'alam subhanakallahumma bihamdika chadwalla ilahil anta staghfiruka wa taubulaik subhana rabbika rabbi l'izzati amai sifouna wa salam ala l'masaline walhamdulillahi rabbi l'alamin fallait que je vous parle comme ça c'était le dernier moment il fallait pas que vous vous endormez barakallahu fikum pour votre présence et on n'oublie pas nos frères et nos soeurs à gaza en palestine chez les ouïghours bien entendu en syrie bien entendu également en inde occidentale où ils sont en train de souffrir le martyr et où ils sont décimés de par le monde et nous emplons Allah subhanakallah qu'il puisse soutenir l'islam et les musulmans de par le monde et qu'il puisse faire en sorte que les personnes qui désirent le mariage qui leur facilite le mariage que si des personnes parmi nous sont malades qu'ils puissent les guérir que si des personnes parmi nous ont perdu des proches qu'ils fassent m'ézique là-bas ibakouche, hada wa Allah wa'alaam subhanakallahum wa bihamdakashadwal la ilaha ilanta astaghfirukatubulayk, subhana rabbika rabbi l'izzati arami-yassifun, wa salamun ala l'mersaliin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.